Mon intention pour cet atelier, c'est vraiment de vous partager cette passion que j'ai pour l'écriture. Et je suis très curieuse de voir ce que ça va amener, en tout cas chez vous. Donc, on va commencer par une petite méditation. Et ensuite, voilà, on prendra un temps d'écriture. L'idée déjà, c'est de savoir si vous avez de quoi écrire. Parce que comme ça, après la méditation, on pourra commencer tout de suite. Génial. Voilà, je vous propose déjà de commencer cette méditation. Je vais mettre un peu de musique. Je vous propose de vous installer confortablement. L'idée, c'est d'avoir le dos bien droit. Donc, ça peut être en tailleur ou tout simplement assise sur votre chaise. Et de prendre une grande inspiration. Les yeux fermés. Une deuxième profonde inspiration. Et on expire. Et une troisième. Là, ce que je vous propose, c'est d'imaginer de sentir les points d'appui sur votre chaise ou au niveau de vos pieds. Et d'imaginer qu'il y a comme des racines qui s'enfoncent dans le sol. Et qui traverse, en fait, voilà, toutes les pièces de l'immeuble jusqu'à la terre et jusqu'au centre de la terre. Vous pouvez continuer à inspirer profondément. Et en expirant, vous pouvez imaginer que votre souffle va s'enfoncer dans vos racines jusqu'au centre de la terre. Et quand vous inspirez, vous imaginez que votre souffle, en fait, il part du centre de la terre jusqu'à revenir au niveau de votre propre cœur. de la terre et de la terre et de la terre. si jamais il y a des pensées qui vous traversent il y a un exercice qui peut être intéressant c'est de mettre l'attention au niveau de l'arrière de votre crâne tout en continuant à inspirer l'idée c'est de sentir que vous libérez l'espace frontal de votre tête pour mettre l'attention sur l'arrière de votre tête ça peut aider à désactiver les pensées qui ont souvent lieu au niveau de l'avant de la tête c'est de mettre l'attention sur l'arrière de votre tête c'est de mettre l'attention sur l'arrière de votre tête c'est de mettre l'attention sur l'arrière de votre tête c'est de mettre l'attention sur l'arrière de votre tête Sous-titrage MFP. Musique douce S'il y a des préoccupations qui vous traversent, vous pouvez aussi tout simplement imaginer qu'en expirant, vous les donnez à la terre, la terre qui transforme tout. Musique douce Musique douce Musique douce Maintenant, ce que je vais vous proposer, l'idée c'est d'imaginer comme une bulle de lumière tout autour de vous, comme si vous étiez protégé, au moins pour toute la durée de cet atelier en tout cas, et même dans le quotidien, mais l'idée c'est d'imaginer que vous êtes dans un cocon. Et là, ce que je vous propose, c'est de dire, soit à haute voix, soit dans votre tête, d'invoquer l'inspiration. Vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, j'appelle ici et maintenant dans cet atelier, vous pouvez l'appeler de tout votre cœur. l'inspiration, comme si c'est de dire, comme si c'est de dire, comme si c'était une énergie que vous contactiez. Si jamais l'inspiration ne se présentait pas à vous pendant cet atelier, vous pouvez être dans cette confiance que elle est là et qu'elle viendra. L'idée c'est de faire de la place, c'est d'être là pour l'accueillir en fait, et de lui dire, je suis là, je t'attends. Et maintenant ce que je vous propose, c'est doucement de revenir ici et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux quand vous voudrez, et peut-être bouger les mains, les pieds, les extrémités, prendre quelques étirements. Et je vais vous proposer un premier exercice. C'est un exercice qui va durer environ 20 minutes pour vous donner un peu le temps. C'est un exercice que moi j'aime beaucoup. Alors voilà, l'idée c'est d'imaginer que... Alors ça peut paraître un peu morbide comme ça. Pour autant, je pense que ça peut être puissant, en tout cas pour moi ça l'est. Imaginez qu'en fait c'est le jour de votre enterrement. Donc vous, voilà, vous venez de décéder, en tout cas vous avez quitté votre corps physique. Et donc vous êtes dans une tombe. Et donc le jour de votre enterrement, il y a vos proches qui sont là, votre famille, vos amis. Et il y a un texte qui est lu ce jour-là. C'est une sorte d'éloge funéraire en fait. Votre nom qui est lu à haute voix devant l'ensemble des personnes que vous avez croisées dans toute votre vie. Et donc, ce texte en fait, il contient plusieurs choses en fait. L'idée c'est de dire, voilà, aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de Sabrina qui nous a quittés. Ou de Soraya, ou d'Assunta. Et en fait, l'idée c'est que vous écriviez ce texte. Donc, ce qui peut contenir ce texte ? Déjà, vous pouvez écrire tout ce qui vous vient. Mais je vais vous donner des exemples de ce qui peut contenir. Déjà, il peut contenir des qualités que vous avez eues dans votre vie, que vous avez manifestées. Sachant qu'en fait, l'idée c'est pas que vous mourrez aujourd'hui. C'est que ça soit dans quelques temps. Donc, l'idée c'est de revenir en arrière sur ces années vécues. Et puis de vous dire, ouais, voilà, il y avait... Sabrina avait telle qualité. Et elle a peut-être des choses que vous avez accomplies aussi. Que vous avez réalisées. Des passions. Ça peut aussi être des anecdotes. Des histoires qui ont été vécues avec vous. Et puis aussi, la personne qui lit, elle peut citer une chose qu'elle a compris grâce à vous et qui a amélioré sa vie. Voilà ce que je vous propose. Vous pouvez écrire vraiment tout ce qui vient sans aucun jugement. Sachant que c'est pour vous. Si vous voulez en faire quelque chose plus tard, vous pourrez. Mais ici et maintenant, c'est vraiment pour vous. Et il n'y aura aucune obligation de le lire. Et voilà. Je vous préviendrai quand il restera 5 minutes. Et moi, je vais le faire aussi. C'est quelqu'un qui fait l'éloge sur nous ? Oui. C'est exactement. C'est un éloge sur votre vie. Tout à fait. C'est un éloge funéraire, en fait. Vous venez de quitter ce monde. Il y a quelqu'un qui lit un texte qui parle de votre vie, de ce que vous avez pu faire ou qui vous étiez. Et en fait, l'idée, c'est d'écrire ce texte-là, en fait, qui est lu aujourd'hui. On est dans, je ne sais pas, 40, 50, 60 ans. Je ne sais rien. Peu importe. Mais il est temps d'écrire cette éloge funéraire. C'est OK pour vous, si j'éteins ma caméra ? Oui. Vous me sentirez bien. Moi, je vais faire pareil. C'est OK. Oh bien, merci. Je laisse le son, du coup, j'enlève juste la vidéo. OK, super. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501